et merci à toutes les auteurs merci aux gens qui m'ont fait les magnifiques photos et surtout merci aux chevaux et merci à toi aussi Sylvain c'est de mon côté je suis ouverte aux questions je vais peut-être aussi montrer la dernière image pour les contacts voilà peut-être pour rappeler que effectivement tu as créé un organisme de formation qui est éligible au CPF je pense que c'est important de le dire c'est assez rare pour le dire merci c'est un sacré boulot oui oui mais ça fait partie des processus qui sont nécessaires pour professionnaliser ce champ d'activité et tu as le logo du SIPME hier avec Yannick on parlait justement du développement de ce syndicat des praticiens de la médiation équine avec toujours une professionnalisation de ce secteur d'activité le logo de Martha Beck et aussi le logo de EponaQuest le logo créé par Linda Kohanoff qui va parler après toi et après toi Eva dans à peu près un peu plus d'une heure et merci merci Eva pour les présentations en mode non linéaire moi je j'aime bien quand on ne sait pas où on va parce que je crois que c'est comme ça qu'on découvre des choses qu'on ne connaissait pas et dans cette transformation il y a quelque chose de très mystérieux et il y a un chemin où finalement on ne sait pas exactement ce qui va se passer où on va aller et ça fait partie de cette magie ça fait partie de cette expérience particulière des chevaux qui qui ont un sens mais qui ne savent pas toujours exactement où ils vont aller ou ce qu'ils vont faire ils n'ont pas forcément un agenda qui est entièrement écrit à l'avance non linéaire c'est non linéaire voilà donc le site internet de Eva qui s'appelle visionpure.fr et je je voudrais aussi qu'on ouvre un espace pour les questions parce qu'on est assez nombreux à la fois sur le zoom à la fois sur le live de youtube et voilà peut-être que vous avez des questions à poser en direct à Eva profitez-en c'est l'occasion il y a quelqu'un qui a demandé de revoir l'avant-dernière feuille avec toutes les auteurs tu pourrais alors attends je vais la remettre alors hop voilà voilà et c'est sûr qu'il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur le cheval et sur cette relation particulière avec le cheval que ce soit Linda que ce soit notre collègue Ulrike Ulrike Dietmann qui a même parlé du voyage du héros avec le cheval et un livre que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a cet aspect mythologique du cheval et demain on va il y a une intervention d'une représentante des peuples indigènes des peuples Lakota qui va aussi parler de cette relation légendaire avec le cheval mythique avec le cheval et évidemment beaucoup d'autres d'autres auteurs il n'y a pas tous les livres sont malheureusement disponibles en français oui oui par contre si vous avez des questions supplémentaires après dans le replay vous pouvez revenir sur les pages et envoyer moi un message un mail et je vais vous répondre avec ce que je peux parfois j'ai des choses essentielles que j'ai traduites je suis vraiment moi je fonctionne par le partage comme les chevaux du coup je regarde au niveau des questions donc Pat nous pose la question est-ce que les changements vibratoires chez le cheval sont-ils toujours visibles pour un bon équicoach je ne sais pas si ce sont des changements vibratoires mais énergétiques oui ils indiquent oui c'est visible oui comment est-ce que tu dirais que c'est visible Eva comme le changement j'ai l'humain visible et ressenti c'est palpable c'est palpable ça peut être un petit grincement des dents il faut quelque chose avec les lèvres un léger mouvement de la tête changement du regard il y a en principe comme le chien qui aboie il y a une réaction visible mais silencieux du choix quand le changement énergétique chez l'humain se prouve je dois dire que je l'ai aussi observé chez des chevaux qui même demandent de ne pas être dérangés quand ils font ce travail particulier ils ne veulent pas être touchés ils ne veulent pas être dérangés c'est vraiment quelque chose de particulier chez eux tous les chevaux ne le font pas je pense qu'il y a des chevaux qui sont meilleurs que d'autres pour faire ce travail de changement de vibration et justement c'est pour ça que c'est important d'être formé il y a d'ailleurs il y avait une autre question Isabelle qui nous demandait que pensez-vous des personnes qui se lancent dans l'équicoaching sans connaître les chevaux donc j'ai une petite idée de ce que tu en penses Eva je ne veux pas faire du mal à personne un super bon coach qui ne connaît pas les chevaux qui se fasse aider par quelqu'un qui connaît le cheval ça fait un super binôme ça peut très bien marcher ensemble mais c'est comme si je devais devenir éducateur canin et je ne connais pas les chiens je ne sais pas en plus attention ce sont des très très grands animaux extrêmement grands ils peuvent nous tuer sur un seul coup il ne faut jamais oublier les bisounours ce ne sont pas des bébés ils sont très 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 grands ils sont certes domestiqués mais quand même encore sauvages parce qu'ils vivent dehors ce n'est pas comme le chat et le chien qui vivent dans la maison absolument je ne suis jamais sous-estimé j'ai vu un cheval une fois ça m'est arrivé une fois la cliente elle allongeait le cheval c'était chaman et elle était un peu maladroite avec la jambrière du coup elle a touché au postérieur donc qu'est-ce que fait le cheval touché au postérieur après il a donné un coup de pied je me suis silencieusement excusé auprès de lui et par contre le coup de pied bien qu'il était loin a paniqué la cliente elle était au centre paniquée et le cheval il a décroché il a commencé à courir autour comme un dingue et là il faut pouvoir intervenir et quelqu'un qui ne connaît pas les chevaux je ne sais pas comment il pourra faire j'ai juste hurlé reste au centre reste au centre j'ai guetté quand je pouvais courir à l'intérieur et déjà protéger elle à la tenir bien qu'il n'y avait pas de danger pour elle mais elle était tellement paniquée et quand j'étais avec elle elle s'est calmée le cheval s'est tout s'est calmée aussi par contre il faut de connaissance connaissance expérience connaissance un peu de courage aussi pour pouvoir intervenir dans un moment pareil et c'est un cheval que j'ai super bien connu je travaille avec lui jour au jour tous les jours et quand même il a pu paniquer à ce point là et ça peut arriver avec n'importe quel cheval à n'importe quel moment il ne faut jamais sous-estimiser jamais dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas les chevaux je trouve aberrant et peut-être il y a des gens qui sont au téléphone ou au Zoom d'offrir une formation d'équicoaching à distance en trois jours je ne pouvais pas devenir équicoach en trois jours ma perception personnelle voilà je n'ai pas fait tous ces efforts personnels physiques psychologiques intellectuels mais si on est avec l'administration française j'ai financé énormément d'argent pour avoir ce diplôme de reconnaissance de diplôme de France Compétences parce que je pense qu'on peut offrir la même chose en trois jours ce n'est pas possible voilà je pense que la réponse est suffisamment claire et voilà je pense un petit peu la même chose les chevaux ont des réflexes très rapides et par ailleurs ils lisent à l'intérieur de nous comme dans un livre ouvert donc ils peuvent avoir des réactions qu'il faut savoir maîtriser qu'il faut savoir reconnaître et qu'il faut savoir maîtriser et je pense que laisser un cheval qui est en activation de son cerveau émotionnel ou de son système végétatif avec un client sans savoir ce qui est en train de se passer c'est dangereux c'est dangereux carrément je suis d'accord c'est grosse négligence tout à fait l'autre jour il y a eu un article dans Le Monde qui a fait un peu le tour sur le réseau il faut quand même que j'en parle parce que le journaliste n'était pas très positif je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu non il n'a été pas très positif vis-à-vis de l'équicoaching franchement c'était déchirant du coup j'ai essayé de faire un petit commentaire dans le sens si la réelle le client peut partir traumatisé après avoir été 10 minutes avec le cheval ça veut juste dire que l'approche est extrêmement performante et particulièrement mal encadrée c'est ça ça confirme la pertinence de l'approche avec le cheval ok voilà et alors justement d'autres questions oui des questions un peu plus pratiques Eva peut-être pour aller pour aller doucement vers la clôture de l'interview ah oui alors Patricia continue avec la question j'aimerais savoir si les signes énergétiques sont compréhensibles par des connaissances éthologiques ou si ça peut être notre intuition notre inconscient qui le ressent et qui le comprend pourriez-vous donner encore quelques exemples si vous en avez en tête oui on peut prendre quelques minutes peut-être pour quelques exemples avant de passer à des questions plus pratiques sur les formations que tu proposes etc alors moi je n'ai pas étudié l'éthologie du cheval je ne peux pas dire ce que ça veut dire je sais que quand il fronce le nez il n'est pas content quand il se mordit les jambes il a selon le cheval il a peut-être quelqu'un qui est incohérent sur le plan émotionnel devant lui je crois c'est c'est pas traduisable je ne peux pas dire le cheval il fait ça et ça veut dire ça je ne suis pas un cheval je ne peux pas dire ça par contre je peux dire que le cheval il a une réaction et je demande au client à ce moment-là que se passe chez vous c'est comme ça il fait le décodage j'ai pas tant besoin de l'éthologie du cheval pour faire l'équipe c'est une perception personnelle c'est trop dangereux parce que sinon à chaque fois le cheval il peut détourner la tête parce qu'il a vu quelque chose qui est plus intéressant là-bas il a aussi pu détourner la tête parce que ne vient pas plus proche ça nous ne pouvons pas dire nous ne pouvons pas dire ça d'où l'importance de travailler il y avait un changement d'où l'importance de travailler avec des chevaux que l'on connaît pour connaître un petit peu leur réaction ou de connaître les chevaux en tout cas j'en avais un mon cher Zaki il a henni une fois il a henni et je savais que la personne à côté de lui avait peur et si je ne faisais pas enlever la personne sans que j'ai pu parfois ça arrivait qu'il y en a un qui a échappé au scrutin mais que j'avais trois secondes pour dire à la personne écartez-vous du cheval parce qu'à la prochaine chose qu'il faisait il pinçait parce que c'était trop fort pour lui alors il a henni une fois ou une fois j'ai une cliente et elle a dit je sais ce que je veux c'est de l'amour il est rentré avec le cheval dans le rond le pauvre cheval il a essayé de courir dans tous les sens pour essayer de l'éviter dès qu'elle s'est approchée de lui et s'il aurait pu grimper les rails et la personne n'a rien compris et moi j'ai senti qu'elle n'était pas cohérente sur le plan émotionnel mais c'était tout au début de mon activité je ne pouvais pas lui faire comprendre que ce n'était pas ça ce qu'il lui fallait et puis ça a pris cinq minutes le pauvre cheval était vraiment désespéré en essayant de l'éviter et s'arrêter mais je sais ce que je veux ce n'est pas ce que je veux je n'ai pas besoin d'amour je souhaite la douceur et forme le cheval était à côté d'elle voilà et je ne peux pas dire si c'est l'éthologie ou pas douce que j'ai vu que le cheval ne voulait pas du tout d'elle dans sa proximité je voyais un peu j'ai son partenaire à la maison voilà il ne fallait pas c'est ça nous avons en tant qu'équicoach moi j'ai toujours mes hypothèses de travail mais ils mangent propre dans la tête mais il ne faut pas les partager avec le client sous aucun cas c'est trop abusif voilà et c'est pour ça que la formation c'est important alors plusieurs questions justement autour de la formation donc Nicole qui nous dit il y a aussi des personnes qui connaissent le cheval qui se lancent dans l'équicoaching en étant complètement à côté parce qu'ils ne font pas de formation à l'accompagnement Elisa qui nous dit bon qui nous remercie qui te remercie pour cet investissement et que nous nous battons pour faire reconnaître et cadrer les professions d'équithérapie il est essentiel de se former tout à fait car beaucoup d'erreurs peuvent être faites une autre personne Eva te demandait où se déroulent les formations Laure qui demandait lors de la formation est-ce qu'on voit toute cette partie du langage corporel du cheval comment est-ce que le cheval se fait comprendre etc et on peut peut-être terminer en parlant un peu de la formation de coaching par les chevaux que tu organises et voilà j'ai deux cursus j'ai un cursus pour des gens qui sont déjà des professionnels qui est assez abrévié il y a 123 heures ça fait à peu près 20 jours donc 15 sur place il y a un autre qui est plus étendu pour des gens qui sont en reconversion professionnelle c'est ceux qui ont besoin aussi de devenir entrepreneur et installer leur pratique c'est-à-dire que mon intérêt c'est qu'après la formation vous avez l'autoroute sur laquelle vous pouvez conduire votre voiture et c'est pas juste que vous savez bien conduire la voiture j'ai deux cursus actuellement une est en Normandie et l'autre sera au mai une promotion été en Normandie et une promotion hiver dans le sud de la France je ne forme pas sur la gestion du cheval les gens qui vont faire ma formation et doivent avoir minimum un galop 3 ça s'est réclamé maintenant par le ministère du sport même eux ils se sont mêlés dans cette affaire de reconnaître la formation et c'est un peu juste c'est pas tout à fait ce qu'il faut je crois il faut un peu plus ce qui est la gestion du cheval au sol et il ne faut pas du tout pouvoir monter si quelqu'un sait super bien gérer un cheval mais c'est pas monter c'est pas un souci et oui nous apprenons bien sûr à lire et à observer quand il y a des changements énergétiques dans le cheval pendant les interactions que nous menons entre nous pendant la formation ok et bien vous trouvez toutes les informations sur le site internet visionpure.fr nos formations ok merci beaucoup Eva merci à toi merci à vous d'avoir été là nombreux ça m'a fait plaisir j'ai perdu un peu ma vulnérabilité j'espère que vous avez été audible et au plaisir vous entendre lire voir revoir et merci Sylvain pour cette et bonne continuation avec grand plaisir avec grand plaisir à bientôt à bientôt au revoir au revoir à tous et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501